Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Delphine, bienvenue sur la chaîne dédiée aux parfums. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une vidéo spéciale summer. Je vais vous faire part de mon top 10 de parfums que je trouve vraiment top à porter en été. Alors sachez qu'en été, il y a quand même pas mal de tendances qui sont de mise. Notamment, on aura tendance à se diriger vers tout ce qui est parfum espéridé, c'est-à-dire des parfums à base d'agrumes avec notamment du pamplemousse, de la bergamote, du citron, de la mandarine, de l'orange, etc. Ensuite, vous avez également tout ce qui est parfum aquatique. Donc ça, ce sont des parfums avec des notes dites bleues qui rappellent l'odeur de la mer, cette notion de fraîcheur, pureté, l'odeur iodée du sel de mer, etc. Ensuite, vous avez les parfums fruités ou tout ce qui est odeur qui rappellent ces fameux cocktails à base de fruits que l'on a tendance à siroter juste au bord de la piscine. Vous avez notamment la noix de coco, les fruits exotiques comme la mangue, fruits de la passion, la nana, la figue. Et puis après, vous avez également tous les fruits assez juteux du type fraise, framboise, poire, etc. Ensuite, vous avez également tout ce qui est parfum floraux mais plutôt typé fleurs solaires. Par exemple, la fleur de tiaré, l'ylanguilang, la fleur de frangipanier, l'hibiscus, l'orchidée, tout ce qui est parfum qui va rappeler un petit peu les odeurs de plage, de sable chaud, le monoï, tout ce qui est odeur de crème solaire et compagnie. Parfois, on a droit également à quelques fragrances un petit peu plus gourmandes et sucrées qui vont rappeler un petit peu l'odeur des crèmes glacées, des granitas, des sorbets, etc. Et enfin, de manière générale, on aura également tendance à troquer tout ce qui est haute parfum pour des concentrations plus légères du type haute toilette et colonne. Alors certes, ce ne seront pas les parfums qui auront la meilleure performance en termes de tenue et de sillage, je ne vous apprends rien. Mais en été, lorsqu'il fait extrêmement chaud, on n'a pas forcément envie de porter une fragrance qui soit hyper opulente et envoûtante, ça risquerait d'être beaucoup trop lourd. Non, en cette période, on recherche plutôt tout ce qui est fragrances rafraîchissantes. Enfin, sachez qu'en été, il y a pas mal de marques qui ont tendance à sortir des éditions limitées spéciales summer. C'est notamment le cas de Calvin Klein, Davidoff, Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, Mugler, Marc Jacobs ou bien Escada. Donc ça vaut la peine de se pencher sur le sujet. La première fragrance que je vous ai sélectionnée, c'est terracotta de Guerlain. C'est une concentration haute toilette. Il s'agit d'un floral qui a été créé par Thierry Vasseur. Dans la composition, vous retrouvez de la noix de coco, de la bergamote, de la fleur d'oranger, de la fleur de tiaré, de l'ylang-ylang, du jasmin et de la vanille. Ce parfum, je l'ai choisi parce que c'est vraiment l'emblème des vacances. C'est vraiment l'un des tout premiers qui nous vient en tête lorsque l'on pense aux parfums d'été. Mais de toute façon, sachez que tous les parfums que je vais vous citer dans cette vidéo-ci sont d'office des must-have à avoir pour la période de l'été. Guerlain, c'est une maison que j'avais vraiment envie de vous citer parce qu'elle est spécialisée en matière de parfum. À côté de cela, il y a également toute une histoire autour de la fameuse terracotta de Guerlain. C'est cette poudre mythique qui donne un effet allé, qui va vraiment sublimer le bronzage et qui va donner bonne mine à la peau. Sachez que le parfum terracotta, il a été réalisé pour rendre hommage aux 30 ans de la poudre bronzante de la marque. Et l'idée, c'était donc de traduire l'odeur de cette poudre en parfum. La terracotta de Guerlain, c'est l'odeur de la peau chauffée au soleil, mélangée au sable blond de la plage. Le flacon, il rappelle aussi l'été. Vous avez cette couleur ambrée du bronzage qui fait un rappel à la couleur du bronzeur. Vous avez un soleil également dessus. C'est un parfum qui vous vaudra le fait de recevoir énormément de compliments. Et je trouve que c'est un parfum qui est plutôt mixte si vous êtes un garçon et que vous aimez bien les fragrances plutôt assez fortement fruitées. La deuxième fragrance que je voulais vous présenter dans cette vidéo-ci, c'est Ficodi Amalfi. C'est une concentration colonne slash haute toilette et ça fait partie de la marque Aquadiparma. Il s'agit d'un floral fruité. Dans la composition, vous retrouvez de la bergamote, du pamplemousse, de la figue bien évidemment, du citron et du jasmin. Je l'ai choisi parce qu'Aquadiparma, encore une fois, c'est une marque qui est totalement appropriée pour l'été. C'est une marque italienne qui se veut donc être chantante, joyeuse, facile à porter. Et c'est une marque qui est vraiment spécialisée dans les colonnes. Les parfums plutôt frais, plutôt classe, chic et espéridés. C'est intemporel, c'est facile à porter. J'avais vraiment envie tout particulièrement de vous citer la gamme Blue Méditerranéo qui forcément est idéale pour l'été. Le flacon y rappelle le bleu de la mer. Et sachez que chez Aquadiparma, on met vraiment un point d'honneur à faire en sorte que tous les flacons soient réalisés à la main de façon artisanale. Porter une fragrance Aquadiparma, c'est adopter le style italien. Ce sont des fragrances élégantes et emplies de valeurs authentiques. Chez Aquadiparma, sincèrement, vous pouvez considérer que la plupart des fragrances sont mixtes, bien qu'elle est baisse. C'est une marque qui soit plutôt réputée pour les hommes, étant donné qu'elle se fait connaître d'abord avec les costumes, et puis avec ses colonnes et également tout ce qui est produit pour la barbe et pour le rasage. En troisième position, j'avais envie de vous citer Davidoff avec son très fameux parfum Cool Water. C'est une concentration aux toilettes. Moi, je vais vous parler ici de la version Woman, mais il existe également une version Man. Et je dois dire que peu importe la fragrance que vous choisissez, pour moi, étant donné qu'il s'agit d'un parfum aquatique, les deux sont plutôt relativement mixtes. Il s'agit donc d'un floral aquatique qui a été créé par Pierre Bourdon. Dans la composition, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a quand même pas mal de fruits. Vous avez notamment du melon, de l'ananas, du cassis, du coin, du citron, de la mûre, de la framboise et de la pêche. Et puis, vous avez pas mal de fleurs avec le jasmin, le lys, le nénuphar, le muguet, la rose et le lotus. Je vous l'ai choisi parce que c'est un parfum qui rentre dans le côté notes aquatiques. Donc, vous allez retrouver pas mal de notes bleues et fraîches dans la composition. Mais en même temps, il y a un petit côté fruité sucré qui, d'après moi, apporte vraiment un twist intéressant à la fragrance. Ça change des parfums, nouvelle fraîcheur classique puisque vous avez vraiment un mélange de chauds fruités sucrés avec le froid aquatique des notes bleues. Le flacon, il est bleu, il rappelle les vagues, la mer. Sachez qu'il y a plein d'éditions limitées qui sortent régulièrement dans la marque Davidoff. Et notamment, vous avez tout le temps une revisite de la fragrance Cool Water. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et encore une fois, c'est une fragrance qui est très appréciée. Donc, bien sûr que vous allez recevoir énormément de compliments en portant ce parfum. Quatrième fragrance, on va parler du parfum prodigieux de Nuxe. Et là, c'est une concentration haute parfum. C'est un floral qui a été créé par Serge Majoulier. Dans la composition, vous retrouvez de la fleur d'oranger, de la bergamote, de la mandarine, de la vanille, du lait de coco. Et vous avez également un accord galet qui est quand même pas mal intéressant. Ça change de l'ordinaire. Je l'ai choisi parce que c'est un parfum qui est vraiment très abordable. Certes, il ne fait pas très luxueux. Mais entendons-nous, ce n'est pas forcément ce que l'on recherche quand on veut trouver le parfum idéal pour pouvoir aller à la plage, en bikini, tongs au pied. Ce parfum, il fait référence à l'odeur de l'huile mythique de la marque. Cette huile, elle est idéale que ce soit pour les cheveux, mais également pour la peau de votre corps et de votre visage. Vous avez également une version scintillante qui existe pour compléter la gamme. Pour en revenir au parfum, les notes sont solaires et c'est un parfum qui se veut être assez chaud. Le flacon, il est relativement simple, mais il est de couleur brune, donc couleur de la peau bronzée. Ça va avec le thème. C'est un parfum qui est destiné aux femmes, mais pourquoi pas le voir porter sur un homme. Je pense que ça pourrait être très intéressant également. Et c'est un parfum qui, encore une fois, suscite énormément de compliments quand on le porte. Cinquième fragrance, encore un incontournable que je ne pouvais pas passer. On va parler du parfum Monoeil des Vahinées d'Yves Rocher. C'est une concentration haute toilette. Il s'agit d'un oriental vanillé qui a été créé par Nathalie Gracia Seto. Et Nathalie, c'est notamment un nez qui a créé pas mal de parfums summer, sachez-le. Dans la composition, vous retrouvez bien évidemment de la vanille, mais également du monoeil, de la noix de coco, de l'ilang-ilang, de la fleur de tiare. C'est le parfum que je voulais impérativement sélectionner dans cette vidéo-ci, parce que lorsque j'étais ado, c'était le parfum que je me rachetais chaque été. Pour un prix dirisoire, vous avez vraiment un parfum idéal pour vous pouvoir aller à la plage. En plus de cela, encore une fois, vous avez toute une gamme qui l'accompagne. Vous avez une huile sèche, vous avez un gel douche, etc. Sachez également que chez Livrocher, vous avez tout le temps des promotions, donc ça c'est vraiment l'option parfumée, bon prix, vraiment super abordable, que je vous propose dans cette vidéo-ci. C'est un parfum qui est plutôt féminin, mais sincèrement, d'après moi, le monoeil, c'est une odeur tellement phare pour l'été que tout le monde peut l'apporter sans aucun problème. Le flacon, il est minimaliste, mais pour le prix, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Et oui, c'est un parfum qui fera que vous recevrez énormément de compliments, c'est obligé. C'est un parfum qui a un succès fou. Si vous êtes fan de parfumerie et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet, sachez que vous êtes au bon endroit. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Je suis présente également sur Instagram, vous trouverez mon lien en bas à l'information. Et n'hésitez pas à partager avec moi vos bons plans, vos astuces, vos dernières découvertes en matière de parfum. Sachez que j'adore échanger au sujet de ma passion sur la parfumerie et avec mes abonnés. La communauté s'accroît petit à petit et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Sixième fragrance, j'avais envie de vous citer Woodsey Gen Sea Salt de Jomalun London. C'est un cologne, mais ça équivaut à une concentration aux toilettes. Il s'agit d'un aromatique qui a été créé par Christine Nagel. Dans la composition, vous retrouvez du sel de mer, de l'algue, de la sauge et du pamplemousse. Je l'ai choisi parce que c'est le parfum qui sent l'iode, l'écume des vagues, l'embrun salé, la fraîcheur du vent et la mer. C'est le parfum minéral des falaises. Et je vous avoue que ça fait du bien de temps en temps de sortir de tout ce qui est parfum sucré pour l'été, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus frais, un petit peu plus boisé, plus léger. C'est hyper original, mais assez facile à combiner, je dois dire. Ça sort des parfums plutôt classiques pour l'été, donc ça vaut le coup de tester. Jomalun, c'est l'univers chic et intemporel à l'anglaise. C'est très simple à porter, bref, c'est une valeur sûre d'après moi. Là ici, en l'occurrence, il s'agit d'un best-seller de la marque et sincèrement, je comprends pourquoi. Là pour le coup, vous êtes sur un parfum totalement mixte. Et oui, vous allez recevoir pas mal de compliments avec ce parfum parce qu'il sort vraiment de l'ordinaire. Le flacon, quant à lui, il est à l'image de Jomalun London, donc c'est-à-dire que c'est très élégant, mais tout en simplicité. Quatrième parfum, on va parler d'une fragrance Aqua Allegoria de Guerlain. C'est une concentration aux toilettes et j'avais envie de mettre en évidence Coconut Feet. Il s'agit d'un floral fruité qui a été créé par Delphine Jelk. Dans la composition, vous retrouvez de la bergamote, mais également du nectar de noix de coco, des eaux fruitées et du Frésia. Je l'ai choisi parce que la gamme Aqua Allegoria, c'est vraiment une gamme hyper phare en matière de parfums summer, notamment chez Guerlain, c'est hyper connu. Lumineux, ce sont des eaux fraîches délicates, qui donnent envie de sourire, qui évoquent des moments de douceur. On voit cette idée d'exotisme, de joie de vivre. Des parfums sans prise de tête, très faciles à porter. Ce sont des parfums qui ne sont pas trop sucrés, qui sont vraiment tout en légèreté. Et ce n'est pas lourd du tout à porter. Le flacon, vous êtes sur le flacon abeille, qui est vraiment le flacon emblématique de la marque. Vous avez cette couleur bleue qui vous indique que vous êtes bel et bien sur une fragrance plutôt rafraîchissante. C'est un parfum qui, encore une fois, vous vaudra de recevoir pas mal de compliments si vous décidez de le porter. Alors sachez que chaque année, Guerlain sort une nouvelle Aqua Allegoria. Cette année-ci, il s'agit de Orange Soleia, mais moi je vous avoue que j'avais surtout envie de vous parler de Coconut Fit, parce que c'était celle qui m'était venue vraiment en tête directement. Du coup, pour ne pas que ce soit trop long, il fallait bien que je fasse un choix. Et pour moi, vous pouvez considérer que toutes les Aqua Allegoria sont mixtes. Ensuite, huitième fragrance, on va parler de Soleil Blanc de Tom Ford, de concentration haute parfum. Alors oui, bon, là j'avoue que je me suis un petit peu lâchée, je me suis permis de vous parler de la collection privée, à savoir la Private Blend de Tom Ford, mais bon, on va dire que c'est la fragrance destinée aux Jet Setters de Saint-Tropez. Pourquoi pas se faire plaisir avec une gamme beaucoup plus luxueuse finalement. Il s'agit d'un oriental floral qui a été créé, encore une fois, par Nathalie Gratia Seto. Dans la composition, vous retrouvez de la bergamote, de la pistache, du jasmin, de la tubéreuse, de l'ylang-ylang, de la noix de coco. Je l'ai choisi parce que pour moi, c'est vraiment le parfum rayonnant, le parfum addictif, qui rappelle le soleil, les îles privées paradisiaques ou l'été d'éternel. Tout de même, quelques petits conseils à vous donner. Si vous voulez opter pour une version un petit peu plus fraîche de Soleil Blanc, vous avez Eau de Soleil Blanc chez Tom Ford. Et si vous voulez une version un petit peu plus abordable, sachez que vous avez Bronze Goddess Eau Fraîche d'Estée Lauder, qui est quand même pas mal similaire. En termes de compléments, sachez que vous allez en recevoir énormément et pour être totalement franche avec vous, en règle générale, chez Tom Ford, vous êtes sur des parfums qui se veulent être quand même assez audacieux. Mais je trouve que Soleil Blanc ainsi que Neroli, ce sont très certainement les deux parfums de la collection privée qui sont d'après moi les plus faciles à porter, qui ne sont pas à une trop grosse prise de risque en soi. Le flacon, il est blanc et doré, c'est typique de l'été. Il existe également une huile scintillante dans la gamme Soleil Blanc chez Tom Ford. Si vous avez envie de vous faire plaisir, allez jeter un petit coup d'œil. Et c'est un parfum qui, encore une fois, est totalement mixte. Ensuite, je voulais impérativement vous citer un parfum de la marque Escada. Et ici, on va parler de l'édition limitée qui est sortie cette année, qui s'appelle Fjordel Sol. C'est une concentration aux toilettes. Chaque année, vous avez une nouvelle édition limitée qui sort dans la marque. Et Escada, c'est vraiment la marque qui représente à 100% l'été. Là ici, vous êtes vraiment sur un cocktail d'été, vraiment un cocktail qu'on sirote agréablement au bord de la piscine. Pour moi, c'est typiquement le genre de fragrances pas prises de tête, assez sucrées, assez fruitées, que vous allez porter pour pouvoir draguer en été, pour aller en boîte sur la plage, etc. Un parfum qui reflète le bonheur, la liberté, l'amitié, l'exotisme et les vacances latino-mexique. Dans la composition, vous retrouvez de la tequila, de la grenadine, de l'orange et du dahlia. Le flacon, il s'agit d'un dégradé de rose. Vous avez un rose notamment assez flashy. C'est la couleur de l'été, la couleur des fruits, la couleur du dahlia, la couleur de la grenadine, etc. C'est un parfum qui, pour le coup, est clairement féminin, qu'on se le dise. Et oui, vous allez recevoir énormément de compliments. C'est un parfum qui plaît à énormément de monde. Certes, Escada, on ne peut pas dire que ce soit vraiment hyper original. C'est assez mainstream, mais au moins, ce n'est pas une prise de risque. Et puis, la dernière fragrance que j'avais envie de vous citer, je vous avoue que là, pour le coup, j'ai un petit peu triché, puisque je vais vous parler de trois parfums, mais qui font tous les trois parties de la même collection, à savoir la Fruit Collection de Dolce & Gabbana. Ce sont des eau toilette. Cette année, la marque a fait fort, puisqu'elle a sorti trois fragrances différentes en même temps. Ces parfums, ils ont été créés par Jérôme Epinette et par Marie Salamagne. J'ai choisi la Fruit Collection parce que cette gamme, elle met vraiment en avant les richesses de la Sicile. La Sicile qui est vraiment chère au cœur de Domenico et de Stefano. L'idée, c'est vraiment de transmettre cette sensation succulente de mordre dans un fruit mûri un point par le soleil. Ce sont donc des fragrances qui sont espéritées et vous en avez une autre qui est floral fruité. Le concept, c'est que vous avez chaque parfum qui est construit autour d'un fruit unique, qui est donc mis à l'honneur. Vous avez tout d'abord Lemon qui met en avant le citron, mais également la bergamote. Le petit grain, le gingembre et le vétiver. Là, vous êtes sur un parfum qui est censé représenter le côté fraîcheur et tout ce qui est vivacité. Ensuite, vous avez le parfum Orange, donc ça c'est de l'orange bien évidemment, mais mélangé avec une pointe de basilic et de fleurs d'oranger. C'est un parfum qui se veut être plutôt gourmand. Et vous avez Pineapple avec donc l'ananas, qui ici est accompagné de jasmin, de vanille, d'orchidée et de mandarine. C'est le parfum le plus exotique de la gamme et c'est celui qui se veut être également un petit peu plus sucré. Par rapport aux compléments, oui, ce sont des parfums qui vont vous faire recevoir des compléments, mais surtout de la part de personnes qui aiment les fragrances plutôt fraîches, plutôt espéridées. Pour le coup, vous êtes sur trois parfums totalement mixtes. Le flacon, ce qu'il y a de sympa, c'est que le capuchon est en forme du fruit qui est censé mettre en avant la fragrance. Ce sont des parfums qui sont hyper colorés, très représentatifs de l'été. Voilà, sur ce, j'ai terminé ma liste des 10 meilleurs parfums que je vous conseille pour cet été 2020. J'espère que cette vidéo ici vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire vos parfums chouchous de l'été. Moi, je vous avoue que j'ai plein d'idées de vidéos spéciales summer. Donc, ne vous étonnez pas s'il y a pas mal de vidéos vraiment dédiées à l'été qui vont débarquer petit à petit sur ma chaîne. La prochaine vidéo, j'ai notamment envie de vous faire une revue spéciale sur toute une gamme de parfums chez Chanel que je trouve vraiment idéale à porter en été. J'espère que de cette façon, je vous aurai mis l'eau à la bouche. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Salut !